La résurrection de la scène française, juste avec potentiellement Amanek qui fait son grand retour sur un projet 100% français. Et donc il intègre justement LDLC, voilà. Mais oui, le mot est choisi avec beaucoup, 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 beaucoup de sagesse. Et je pense que c'est une résurrection parce qu'on commence à voir un spectre se dessiner pour le bien justement de tout l'écosystème Counter-Strike en France. Parce que c'est en train de dynamiser un petit peu tout le monde, ça donne des idées à tout le monde pour justement avoir des initiatives et reprendre un petit peu le milieu compétitif. Pour certains, je pense que ça va donner vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de courage et une impulsion comme ça, d'une volonté à tout le monde d'être un acteur de cette scène française. Voilà, je vous le dis, c'est absolument phénoménal. Dans cette vidéo, je vais vous demander surtout de regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a énormément de belles choses à en tirer avec mon avis subjectif mais également objectif. On a KRL qui a été extrêmement virulent à l'encontre justement d'LDLC. Vraiment, je suis très gentil avec le mot virulent pour le coup. Je vous laisserai vous-même vous faire votre avis parce que je ne vais même pas essayer de vous influencer sur ce coup-là. Ce n'est vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout mon but. Il n'y a absolument rien de personnel. Je préfère le clarifier avant toute chose. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, les amis. Continuez de soutenir mon travail, continuez de soutenir un petit peu la scène française parce que c'est ce que vous faites en me donnant pas mal de force. Et j'ai l'opportunité, j'ai la chance de gagner potentiellement une voiture si j'atteins les 10 000 retweets sur Twitter. Donc, je vous invite encore une fois à me donner un petit coup de main. Si vous avez une âme charitable, un petit retweet, c'est gratuit et vous pouvez potentiellement me faire réaliser un truc absolument énorme. Je ne sais pas si vous réalisez que 20-30 000 euros une voiture comme ça, c'est absolument ouf. Passons maintenant aux choses sérieuses et Amanek qui va rejoindre la DLC avec peut-être du renforcement à venir en plus de ce joueur d'exception. Enfin, j'espère. C'est vraiment mon avis personnel sur ce coup. J'espère qu'il va y avoir du renforcement parce que selon moi, uniquement la venue d'Amanek, ce n'est pas suffisant pour les ambitions qu'ils veulent afficher. En tout cas, une nouvelle équipe qui peut prétendre à des ambitions internationales avec cet ajout. Annonce à venir très très bientôt. La fin de contrat entre guillemets avec Amanek, etc. Les DMCA, les clauses de confidentialité, etc. C'est 18 juillet. Donc, on va avoir un trailer, une annonce, un machin très bientôt. Mais c'est fait Amanek, donc va chez LDLC. Et surtout, attention, KRL, il n'y a pas été de main morte sur ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous montre un petit peu la news sur HLTV avec Amanek. Et donc, forcément, là, à l'heure actuelle, le roster chez LDLC, pour ceux qui n'ont pas suivi. On a Gravity, on a Divi, on a Nature, on a Bruxy, Unshark, Snowbling, Erasmo. Voilà, on a Snowbling, Erasmo qui sont des joueurs de la sède subtop française. C'est des espoirs un petit peu français, ce genre de choses. On a Unshark qui est le sixième joueur et ce genre de choses. LDLC, dans un premier temps, ils ont recruté énormément de joueurs de la sède française parce que c'était de la main d'oeuvre, entre guillemets, pas très chère. Et surtout, c'est un projet qu'ils voulaient mettre en avant sur le long terme avec des rotations de joueurs, avec le sixième joueur et ce genre de choses pour voir justement, pour faire du scouting, pour tâtonner un petit peu à droite, à gauche, voir qui avait plus de potentiel qu'un autre, qui était capable de délivrer plus de headshots qu'un autre, qui était sujet à la pression et d'autres noms et ce genre de choses. Donc, on se coûte large, on ratisse large pour justement ensuite filtrer. Je pense que c'est le but numéro un de ce projet-là. On a Electus il y a quelque temps, je l'avais annoncé. Donc, c'est un mis à l'écart qui est bench. Là, potentiellement, on a la venue d'Amanek. Et donc, très certainement, je l'espère en tout cas, du renforcement aussi à venir. Du renforcement, imaginez justement Mizuta qui est kick chez Vitality. Boum, Mizuta qui vient là. Alors oui, soyons honnêtes. Pour Amanek, c'est un downgrade de ouf. C'est une baisse de niveau de ouf par rapport à G2, finale de major. Le mec est invité dans tous les tournois à tir international. Ce n'est plus pas du tout les mêmes ambitions. Mais s'il va chez LDLC, c'est très certainement qu'en interne, ça discute. Je peux déjà vous assurer que son salaire, on est entre 7 000 et 10 000 euros par mois. Ça, c'est mon avis. Je vous le dis, c'est acté. Ça veut dire que très certainement en interne, les dire, c'est, ouais, t'inquiète, François, on va construire un projet autour de toi. Tu vas être maître de ce projet-là. Tu vas être co-lead, etc. Tu vas apporter ton expérience. Tu vas apporter tout ton savoir, toutes tes connaissances du haut niveau pour essayer justement de ruisseler, de faire ruisseler tes connaissances et ton savoir sur tes coéquipiers. Ces jeunes joueurs qui vont justement upgrade, eux, ils vont prendre du galon. Donc ça, c'est une première chose. Mais également, on va te donner des possibilités. On va te donner une enveloppe. On ne va pas lui donner à lui, mais on va donner une enveloppe économique, une enveloppe en plus financière pour justement renforcer ce projet-là et faire venir des joueurs de meilleure qualité. Donc, Mizuta, imaginez qu'il soit kick chez Vitality. Boum, il peut intégrer ce projet-là. On a Kyojin chez Hit, on a des joueurs chez Hit, on a des joueurs chez Falcon, on a des joueurs… Vous vous rendez compte qu'on peut renforcer ce projet-là pour justement avoir des ambitions internationales de meilleure qualité. Je vous rappelle qu'il y a NBK qui serait en partant chez Falcon. On a Hit qui joue déjà un très bon niveau. Il y a Luki qui serait sur la sellette avec l'arrivée potentielle de Shox. J'ai entendu ça, rumeur par rumeur. Donc, imaginez quand même Shox intégrer Hit. NBK qui intègre Falcon. Amanek qui intègre LDLC. ça fait vraiment 3-4 équipes avec des représentants français au niveau international de très très grands niveaux et de grandes ambitions. Donc, c'est la résurrection, selon moi, de la scène française. Maintenant, je vais vous montrer un récap de KRL, ce qu'il a pu dire dans un talk, etc. À propos de LDLC, Snowbling, etc. Donc, Snowbling, c'est de la merde. Il a 24 ans, c'est trop vieux. Il ne va ramener aucune expérience. Peut-être faire des crêpes, des pâtes au beurre. Il n'est pas au niveau de LDLC. Il est en dessous. Il ne travaille pas. Il n'a pas d'école. Ce n'est pas un grand bosseur. Un peu virulent, un peu agressif, un peu démesuré, je pense. La vie de KRL sur ce joueur qui, selon moi, ne le connaît pas assez pour pouvoir émettre justement de tels jugements. On est dans le jugement. On est clairement sur de la catégorisation, de l'étiquetage de personnes. Et je suis vraiment totalement contre ça. J'ai subi ça, moi, toute ma vie. Donc, je sais ce que c'est d'avoir appris une étiquette et ce genre de choses. Moi, je ne le connais pas, Snowbling. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le follow pas sur Twitter. Je n'ai jamais joué, ne serait-ce qu'un round avec lui sur FaceIt. Ou alors, j'en ai absolument aucune, aucune, aucune mémoire. Aucun souvenir. Mais je suis vraiment contre ça. Le mec, il vient du subtop. Il était chez Exalti. Exalti, il joue avec justement Xeru, qui est un pote à moi. Powell, c'est tout. Il a fait de bons petits résultats. Il a une possibilité justement là d'intégrer le DLC. On lui dit, il est trop vieux à 24 ans. Frérot, il y a Karigan, il a 32 ans. Apex, il en a 30. Il y a plein de joueurs qui ont 30 ans. 24-30, ça fait 6 ans. Pendant 6 ans, il peut jouer au haut niveau encore maintenant. Il espérait justement percer. Jax a percé très tard. Joko perce quand même très tard là chez Hit. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui peuvent percer très tard. C'est une question de volonté en fait. Si t'as envie, t'as les moyens, t'as faim, t'y vas. Personne peut te limiter. Personne peut te dire, tu peux pas y arriver parce que t'as un handicap, parce que t'es noir, parce que t'es un arabe, parce que t'es blanc, parce que t'es juif, parce que t'es gros, parce que t'es mec, parce que t'es moche, parce que t'es une meuf. Ça, je ne comprends pas. Et d'où maintenant, on va discriminer les gens par rapport à l'âge. Je ne comprends pas. Je suis d'accord sur le fait qu'un joueur qui est plus jeune a plus de chances de percer et on va plus miser sur lui parce qu'il a plus de temps, entre guillemets, avant de vieillir, avant d'atteindre un âge, entre guillemets, de non-retour ou je ne sais pas quoi, même si pour moi, dans l'esport, il n'y a pas d'âge de non-retour. On est dans un écosystème qu'on crée. On est dans un écosystème, on est en plein dedans, on est en plein dans la machine. Si des joueurs, ils veulent s'arrêter à 30 ans parce qu'ils sont millionnaires, parce qu'ils ont tout gagné, parce qu'ils sont rassasiés, parce que ça devient des flemmards qui ne veulent plus bosser, c'est eux les mauvais exemples. On ne peut pas catégoriser tout le monde qui s'arrête à 30 ans parce que ces mecs-là s'arrêtent. Si moi, j'ai 30 ans et que j'ai faim du jeu, j'ai 35 ans et que j'ai faim du jeu et que je joue comme un petit de 15 ans, je pense que sur l'esport en tout cas, étant donné que les attributs athlétiques, etc., ce n'est pas une barrière, selon moi, il n'y a rien. Alors oui, il y a l'argument des réflexes, du temps de réaction et ce genre de choses. Je suis désolé, les pilotes de Formule 1, ils ont 40 piges, ils s'entraînent et le truc du cerveau, les trucs cognitifs et tout, ils s'en sortent très bien avec les réflexes. Donc pour moi, cet argument, c'est de la merde. Entraînement, volonté, motivation, mais il faut se donner les moyens, il ne faut pas faire les acteurs aussi et être des branleurs. Donc je trouve le commentaire très virulent. Il ne s'arrête pas là parce qu'il continue justement, à propos d'Hunchark et de Lambert, le coach justement de chez LDLC. Unshark a torpillé le roster LDLC, c'est Lambert qui a fait l'erreur de le recruter. Je lui avais dit de ne pas le prendre, mais il ne m'a pas écouté. Ses teammates ne veulent plus jouer avec lui, ça prend la pression, ce n'est pas assez fort, c'est un joueur average. Encore une fois, on est dans le jugement. Alors très certainement que là, il a des insides parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les joueurs LDLC appartenaient à KRL, notamment chez Gen 1 pendant quand même pas mal de mois, voire années, il me semble. Et donc très certainement qu'il doit avoir des insides avec des joueurs qui lui disent « Ouais, ce joueur, il prend la pression, il choque dès qu'il y a un match, machin, c'est une salope, il tremble et tout machin. On connaît sur la scène française, tout le monde se crache dans le dos. » Donc là, je dis que potentiellement, il peut avoir un inside et qu'on en est là. Et que là, le jugement, entre guillemets, je peux un peu plus le respecter, même si je pense que c'est trop dur parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, il y a la pression, tu es un sixième joueur, tu es en concurrence en interne, c'est de la concurrence néfaste. Je l'ai déjà dit avec la cohabitation Amanek-Jax, rappelez-vous, au moment où il devait réintégrer et qu'il y en a un qui est testé, puis l'autre qui est testé en fonction des tournois. Il y a même une interview de Jax que vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube où lui-même dit que c'était nauséabonde, qu'il avait perdu sa confiance en lui, qu'il n'y arrivait plus pendant cette période, que c'est ultra désagréable d'être en concurrence en interne et ce genre de choses. Être en concurrence avec des adversaires, c'est une chose. En interne, c'est autre chose. En interne, ça veut dire que tu n'as pas la confiance de tes coéquipiers, ça veut dire que tu n'as pas la confiance de ton staff, ça veut dire que tu n'as pas cette confiance. Et c'est trop, trop, trop néfaste en fait. Quand tu as l'œil de tes propres coéquipiers qui est dans le jugement et tu es en clutch et les mecs, ils te regardent et ils vont souffler, ils vont dire des trucs et tout. Eh, nice try, nice try. Ou tu sens qu'il y a de l'hypocrisie et tout. C'est extrêmement difficile de se sortir de ça. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu en interne. Je peux vous assurer que c'était la pire période de ma vie. Je l'ai vécu pendant trois mois. Je peux vous assurer que je n'ai jamais été aussi mauvais de ma life. C'était une dinguerie. Et après, je suis sorti de ça et bizarrement, j'étais bon. Bref. Je vous donne également ce qu'il dit à propos de NBK et Shox. Parce que là aussi, il a tenu des propos assez costauds. Il n'a pas sa langue dans sa poche. On connaît. On l'aime pour ça justement. Même si je le rejoins sur quelques points là-dessus. Mais pas tout et surtout pas du tout sur la forme. J'ai un grand message pour Shox et NBK. Vous n'êtes pas des leaders. Au mieux des co-leads. Vous avez essayé de lead. C'était nul. Vous avez 30 ans. Vous êtes nul. Par pitié, arrêtez. Vous n'êtes pas des leads. Pour le bien de la France, fermez vos gueules. Apex, vous le preniez pour un débile il y a cinq ans. Même lui est un meilleur leader que vous. Faites un effort. Vous êtes nul. Vous n'êtes pas des leaders. Vous pouvez être des excellents joueurs du tiers 1. Mais pas des leaders. Il a exprimé un avis plutôt tranché sur Shox et NBK. Que je rejoins dans le sens où potentiellement, selon moi, humainement, ça n'a pas forcément une force de caractère folle, Shox et NBK. Et que ça n'a pas du leadership poignant, virulent et qui va inspirer les gens avec cet aspect-là du leader qu'on veut donner, conquérant, guerrier, spartiate et ce genre de choses. Selon moi, selon moi, le capitana, le leadership, ça n'est pas personnifié, ça n'est pas caractérisé que par ces éléments-là. On ne va pas faire de la psychologie. On ne va pas faire du management. mais le respect, l'admiration, respecter quelqu'un pour son expérience, respecter quelqu'un pour son intelligence de jeu, respecter quelqu'un pour son aura, pour ce qu'il dégage, pour son nom, pour sa prestance, pour sa carrure un petit peu, pour son charisme. C'est également du leadership, c'est également du capitana. Et selon moi, un vrai leader, un vrai capitaine, un vrai meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui sait se fondre parmi ses suiveurs, entre guillemets, parmi son collectif, parmi les gens qui l'entourent. C'est-à-dire adapter son comportement en fonction des gens qui l'entourent. Être calme avec quelqu'un de calme, être virulent avec quelqu'un de virulent, ou alors le contraire, si quelqu'un a besoin qu'on lui tire un petit peu les oreilles, on va lui tirer les oreilles, ce genre de choses. C'est comme un professeur à l'école qui a 30 élèves, il ne va pas appliquer une même méthode, une même méthodologie d'enseignement pour les 30 élèves. Il va essayer d'adapter en fonction des individus. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance, je suis né en 91, et que quand j'étais à l'école, je vous garantis que j'avais des professeurs qui étaient vraiment comme ça, et j'ai eu énormément de chance, moi, à l'école, avec des professeurs vraiment magnanimes et qui étaient à l'écoute et ce genre de choses. Pareil pour des coachs dans le foot que j'ai eus. Un coach a eu une méthode, non, c'est faux. Il a bien entendu une vision, mais il ne va pas coacher ses joueurs en fonction des caractères. Quelqu'un qui est un boudeur, quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui est introverti, il va lui donner de la confiance, quelqu'un qu'il faut mettre en laisse, il va le mettre en laisse. C'est pareil pour tout le monde. Comme un coach sportif, on ne va pas faire du coaching, de la psychologie, du management et ce genre de choses. Mais pour moi, le leadership, ce n'est pas uniquement incarné par ce qu'il veut nous montrer, je pense, KRL, même si, je suis d'accord sur le fait qu'il manque très certainement de carrure. Parce que je pense qu'il l'interprète aussi comme ça. Mais je pense qu'il est aussi, malheureusement, très très dur. Dans tous les cas, on va finir sur le fait que c'est une super nouvelle. Amanek, donc, rejoint LDLC. Résurrection de la scène française, j'en suis persuadé. Ça va dynamiser tout le monde, ça va upgrade le niveau de tout le monde. Certes, pour Amanek, c'est reculer pour mieux sauter. En tout cas, je l'espère. Parce que ça peut être un échec. Et dans ce cas-là, ce serait un choix de carrière absolument désastreux. Mais je pense que s'il y a renforcement et si on lui donne justement cette confiance chez LDLC, parce qu'ils ont des moyens absolument phénoménaux au LDLC, vous ne vous rendez pas compte du budget qu'ils ont en termes de moyens financiers, c'est absolument énorme. Sachez-le. Donc, les possibilités sont totalement infinies et ça va dynamiser la scène française. J'attends vraiment de super choses. C'est positif de ouf.